La jeune femme va donc reprendre son récit de la soirée du 5 janvier 1994. Et voici cette fois ce qui, selon elle, s'est vraiment passé. Elle vient à 20h15 rendre visite à son époux à sa demande. La discussion au départ se déroule sans problème. Et à un moment, elle lui dit, si je revenais vivre ici, ce ne serait pas une bonne idée. Et là, elle se heurte à un refus catégorique. Il lui dit, il n'y en a pas question. Nous sommes le 5 janvier 1994 à Chantilly, dans l'Oise. Il fait nuit noire, les rues sont désertes. A 23h30, la gendarmerie reçoit un coup de téléphone. A l'autre bout du fil, Christophe Le Skrill, un jockey professionnel. L'homme semble paniquer. L'histoire porte sur un différent familial, visiblement. C'est un homme qui appelle, donc Christophe, qui appelle au secours. Qui demande aux gendarmes de venir l'aider parce qu'il est en difficulté dans une scène de ménage. L'appel est peu banal. Christophe Le Skrill dit être menacé par sa femme Nathalie, âgée de 27 ans. La situation est si critique que les gendarmes décident d'intervenir. 20 minutes plus tard, les forces de l'ordre arrivent sur les lieux. Et ils ne sont pas les seuls sur place. Deux femmes, elles aussi alertées par Christophe Le Skrill, sont là et elles ont l'air inquiètes. L'une d'elles, Céline Cortier, se souvient. On arrive au pavillon, on se présente aux gendarmes et on fait le tour du pavillon avec eux. Donc ensemble, ils vont faire le tour de la maison pour voir si une porte, une fenêtre par extraordinaire serait ouverte. Mais il n'y a pas âme qui vive dans cette maison. Les portes sont fermées, personne ne répond, mais par contre les lumières sont toutes allumées. Une autre personne arrive sur les lieux. Il s'agit de Patricia Bertiglia, c'est la belle-mère de Christophe. Depuis quelque temps, elle vit dans cette maison et ce soir-là, elle rentre d'un dîner. Grâce à son double des clés, elle ouvre immédiatement la porte aux formes de l'ordre. Lorsque les gendarmes accompagnent Mme Bertiglia pour visiter le domicile, ils font le rez-de-chaussée, ne constatent aucun désordre, montent à l'étage, dans les chambres. Et aucun désordre non plus, ni dans la salle de bain, ni dans toutes les pièces. La maison est vide. Aucune trace ni de Christophe, ni de son épouse Nathalie, ni de leur fille de 18 mois, Maya. Ils semblent avoir tous disparus. Et chose curieuse, les papiers d'identité de Christophe et ses vêtements sont là. Tout indique un départ précipité. Il n'a ni montre, ni portefeuille, ni papier d'identité, ni manteau sur lui. C'est pas l'habitude de Christophe de sortir en jogging, basket, t-shirt, en plein mois de janvier quand il gèle. Et encore moins d'y emmener sa fille par un froid pareil. Où se trouve la famille Le Skrill ? Pourquoi Christophe est-il parti de chez lui alors qu'il venait d'alerter la gendarmerie ? Ça surprend un petit peu les gendarmes de voir qu'il n'y avait personne suite à l'appel, qui était quand même environ un quart d'heure avant. Mais bon, les couples sont un peu particuliers quand on s'y dispute. On ne sait jamais leur décision à l'instant T. Donc pour les gendarmes, effectivement, c'était bizarre. Mais comme il n'y avait pas d'indice de crime ou d'élite, de traces de lutte, pour eux, le couple pouvait être parti pour un autre motif. Pour les gendarmes, rien d'alarmant a priori. Ils décident de quitter les lieux. En revanche, Céline et son amie ont un mauvais pressentiment. Elles décident de rester sur place et de fouiller les environs. Deux heures passent lorsqu'une voiture s'approche du pavillon. Il est environ deux heures du matin. Enfin, c'est Nathalie qui réapparaît avec sa fille. Seulement Christophe, lui, n'est pas là. Les deux amis de Christophe Le Skrill observent ce qu'il se passe un peu à l'écart. Elles voient Nathalie confier la petite Maya à sa mère, Patricia Bertiglia. Puis la jeune femme repart, seule. Quelques minutes après le départ de Nathalie, nous revenons au domicile de Christophe, voir Mme Bertiglia, qui était en train de coucher la petite. Et nous lui avons demandé si tout se passait bien, si la petite allait bien, et si elle avait des nouvelles de Christophe. Et à ce moment-là, elle nous a dit avoir posé le moins de questions possibles à sa fille, et que sa fille lui avait juste dit qu'il s'était disputé, qu'elle avait pris la petite et qu'elle était partie. Trois heures après le coup de téléphone de Christophe Le Skrill au gendarme, Céline et son amie n'ont toujours aucune explication sur la mystérieuse disparition du jockey. Et elle redoute le pire. Les deux femmes vont passer toute la nuit à chercher Christophe, enfin. Le lendemain, le 6 janvier, Nathalie Le Skrill se présente à la gendarmerie de Chantilly. La jeune femme semble morte d'inquiétude car son mari n'est pas rentré de la nuit. Elle explique aux gendarmes que Christophe et elle se sont séparés depuis déjà plusieurs mois et confirme que la veille au soir, ils se sont violemment disputés. Lors de son audition, Nathalie Le Skrill paraissait affolée. Elle déclare qu'elle était venue pour essayer de se réconcilier à sa demande avec son mari. Et l'altercation, une altercation s'en est suivie. L'enfant s'est mis à pleurer. Elle a voulu monter pour la consoler. Et à ce moment-là, la dispute éclate parce qu'il lui dit, écoute, ça fait 8 mois que tu t'en es pas occupé. Tu vas pas commencer maintenant. T'as rien à faire ici. Et il l'empêche physiquement, à en devenir violent, d'approcher l'enfant. Nathalie raconte qu'elle s'est réfugiée dans la chambre de leur fille. Mais Christophe l'aurait poursuivi. Et chose incroyable, il aurait tenté de l'étrangler. Elle aurait réussi à lui échapper, mais de justesse. Elle a pris peur, elle a pris son véhicule au moment où lui répondait à un appel téléphonique au rez-de-chaussée et en prenant son enfant. Elle n'a regagné son domicile que bien plus tard. La seule image qui lui restait, c'est de voir dans son rétroviseur Christophe Le Scrit qui le coura après en jogging et en t-shirt dans la rue. Cette image de son mari poursuivant sa voiture est donc la dernière que Nathalie a gardée en mémoire. Depuis, la jeune femme jure ne plus avoir eu de nouvelles de Christophe. Seulement, les gendarmes sont perplexes car le récit de la jeune femme ne colle pas du tout avec le coup de fil donné par Christophe Le Scrit la veille aux enquêteurs. Alors, Christophe a-t-il fui après avoir tenté d'étrangler sa femme ? Ou au contraire, a-t-il été menacé physiquement par celle-ci comme il l'a affirmé au téléphone ? Il faut maintenant retrouver le jockey. Son signalement est envoyé à toutes les polices. Et rapidement, des battus sont organisés dans les forêts des environs. Une vingtaine de militaires sont mis en place afin de sillonner le secteur, la résidence d'Ulysse et des équipes synophiles aussi pour essayer de remonter la trace de fuite ou la direction de fuite de Christophe Le Scrit. Seulement, les recherches ne donnent rien. Alors, il faut maintenant fouiller le passé du jeune homme pour tenter de trouver la clé de l'ennemi. Les enquêteurs interrogent un par un tous les proches du jockey disparu. Amis, collègues et membres de sa famille. Tous décrivent un jeune homme sans histoire. Durant les auditions, tout le monde le considère comme un garçon courageux, fiable, présent, disponible, toujours à rendre service. C'est un type gentil, assez effacé, qui n'a pas... Ce n'est pas un meneur d'hommes, ce n'est pas un battant, ce n'est pas un type qui a un caractère très affirmé. C'est plutôt quelqu'un... C'est plutôt un tempérament de suiveur. C'est quelqu'un de pondéré, qui aime la vie de famille et qui aime particulièrement sa petite fille. Sur le plan professionnel, tout sourit à Christophe Le Scrit. A l'époque, c'est un jockey renommé qui, à 24 ans, a déjà gagné plus de 150 courses. Christophe Le Scrit, il est en passe de devenir l'un des meilleurs jockeys de sa génération. Il a gagné beaucoup de courses. 24, l'année qui a précédé sa disparition. Et puis surtout, il a gagné le piaget d'or de Deauville, qui a un prix très réputé. S'il tombe sur le bon cheval, qui peut lui faire gagner 3-4 bonnes courses, il est dans les 5-6 meilleurs, sûrement. Il n'a jamais eu d'ennemis, ni professionnellement, ni vie privée, parce que dans la vie privée, c'est une personne très calme. Donc je ne vois pas être d'ennemis potentiels envers Christophe. Pas d'ennemis, une carrière en pleine ascension. Christophe Le Scrit est un père de famille attentionné et un professionnel apprécié. Les gendarmes ont bien du mal à croire que le jeune homme ait tenté d'étrangler sa femme. Alors cette disparition, elle est un peu plus étrange, parce que Christophe Le Scrit, il n'avait pas de raison objective de disparaître. Il n'avait, pour son entourage, aucune raison objective de disparaître. Il avait sa fille, dont il s'occupait beaucoup, qu'il adorait, il avait des engagements professionnels. Il n'avait jamais manifesté la moindre intention de disparaître, de mettre fin à ses jours. Ça paraît complètement, cette disparition paraît complètement aberrante. D'autant qu'un élément attire l'attention des enquêteurs et montre que la disparition du jockey n'est pas volontaire. Les enquêteurs de la gendarmerie vont étudier les comptes bancaires de Christophe Le Scrit, les chèques, les mouvements de comptes, les utilisations de cartes bancaires, et ils vont s'apercevoir qu'il n'y a aucun mouvement, aucune émission de chèques. Tout laisse penser qu'il est arrivé quelque chose de grave à Christophe Le Scrit. Désormais, le jockey ne fait plus la une de la précipique, mais celle de la rubrique fait d'hiver des journaux. Mystérieuse disparition à la Morlaix dans l'Oise où depuis le 5 janvier dernier, le jockey Christophe Le Scrit n'a pas donné signe de vie. Et il y a un homme qui le connaît bien et qui est inquiet. C'est Yann Porzier, l'entraîneur de Christophe. Je pense que c'était un garçon très correct. Je pense qu'il m'aurait donné des nouvelles. Il aurait certainement donné des nouvelles à sa mère qui l'adore. Et donc, je suis très, très inquiet et très pessimiste. L'enquête est au point mort. Alors, les gendarmes décident de s'intéresser de plus près à la dernière personne à avoir vu le disparu. Nathalie Le Scrit, sa femme. Ils en sont persuadés. C'est là que se trouve la clé du mystère. Christophe et Nathalie se rencontrent en juin 1990 dans l'univers des courses hippiques. Tous les deux partagent la même passion pour les chevaux. A l'époque, Christophe est apprenti jockey. Nathalie est en charge de l'entraînement des chevaux. Thierry Gillet est le meilleur ami de Christophe. Et il se souvient de la première fois où le jeune homme lui a parlé de Nathalie. Christophe rencontre Nathalie sur les hippodromes. Elle fait partie du milieu. Son grand-père était entraîneur. C'est la famille propriétaire de chevaux. Donc, elle fréquente les courses. Christophe tombe fou amoureux de Nathalie. Le vrai coup de foudre. Vraiment le coup de foudre. Moi, le lendemain, il me voit. Il me dit, j'ai rencontré une fille super. C'est Nathalie. Elle est géniale. On va vivre ensemble. Trois mois après, ils étaient mariés. Ça s'est passé très vite. Ça a été fulgurant. Il était là, il l'enlacait. Je me marais. Je me disais, elle ne va pas s'échapper. Et il me disait toujours, M. Porzier, c'est ma force. C'est ma force. Christophe est un jockey montant. Nathalie respecte tout ça. Elle est derrière lui. Elle l'aide. Elle le pousse. Elle lui parle. C'est un peu sa muse. À cette époque, le couple ne se quitte pas d'une semelle. Christophe et Nathalie sortent fréquemment et se rendent à des soirées mondaines pour la plus grande joie de la jeune femme. Mais les enquêteurs vont vite découvrir que les proches du jockey ne voient pas toujours d'un très bon oeil la relation fusionnelle de Christophe et de Nathalie. Nathalie influence beaucoup Christophe sur ses choix dans la vie privée. Elle écarte beaucoup de ses amis qu'il avait depuis très longtemps. Alors, les raisons, je ne sais pas pourquoi, mais tout de suite, elle arrive à faire le ménage autour de lui en lui enlevant ses certaines fréquentations qu'elle estime, à mon avis, pas bien, je ne sais pas. Très vite, la passion va s'émousser et cela à cause d'un événement familial qui va tout bouleverser. En juillet 1992, deux ans après leur rencontre, Nathalie donne naissance à une petite fille nommée Maya. Christophe est ravi, mais la jeune maman, elle, va soudainement changer de comportement. En effet, Nathalie supporte assez mal ce nouveau rôle de mère au foyer. Elle a besoin de s'évader. C'est à ce moment-là que sa relation amoureuse avec Christophe connaît ses premières difficultés. Après l'accouchement, Nathalie va être prise d'une frénésie de sortie. Elle a besoin de sortie. Elle s'ennuie chez elle. Elle trouve que son mari est trop casanier, qu'il s'occupe trop de sa fille, qu'il est trop à la maison. Et du coup, à peine trois mois après son accouchement, la voilà partie. Nathalie, elle va en boîte de nuit, elle sort, elle rentre à pas d'heure, mais seule. Le schéma, c'était que Christophe était la babysitter et que Nathalie sortait en boîte, avec qui j'en sais rien, mais surtout avec des garçons, d'après ce que j'ai pu comprendre. En fait, le comportement extravagant de Nathalie cache une réalité bien plus sombre. La jeune femme souffre de dépression à tel point qu'un jour, elle a envisagé le pire. En mai 1993, Nathalie est au bout du chemin. Elle est au bout de cette longue dépression nerveuse qui la travaille depuis la naissance de sa fille Maya. Et elle va tenter de mettre fin à ses jours en se coupant les veines. Huit mois avant la disparition de Christophe, Nathalie Le Skrill est admise dans le service de réanimation de l'hôpital Saint-Anne à Paris. Elle y restera quatre jours. À sa sortie, elle décide de se séparer de son mari et de lui laisser la garde de leur petite fille de dix mois. Pour le jeune homme, c'est un épisode très douloureux. Quand Nathalie quitte Christophe, Christophe est un petit peu, complètement, je veux dire, un peu déboussolé parce qu'il est encore amoureux. C'est elle qui prend la décision de partir. C'est pas lui. Donc c'est elle de son côté. Donc Christophe est un peu perdu parce qu'il est amoureux de Nathalie. Donc voilà, comme quand on se fait larguer, comme on dit, quand on se sépare, il y a toujours un malheureux et le malheureux, c'était Christophe. Nathalie Le Skrill quitte le domicile conjugal de la Morlaix. Elle emménage chez des amis qui possèdent un poney club à dix kilomètres de là. En échange du gîte et du couvert, elle donne des cours d'équitation. Christophe, de son côté, espère toujours que sa femme reviendra vers lui. Mais un terrible aveu va définitivement briser son couple. Un jour, alors que Nathalie est revenue à la Morlaix pour voir sa fille, une nouvelle querelle éclate avec Christophe. Et c'est à ce moment-là que la jeune femme fait une révélation à son mari. Lors d'une dispute du couple, Christophe et Nathalie se prennent de bec. Ils sont déjà séparés. Et Nathalie, dans un moment de colère intense, va lui avouer d'abord qu'elle a couché avec un certain nombre de ses copains. Mais pire encore, elle va surtout lui expliquer que l'enfant, que la petite Maya, n'est peut-être pas de lui. Christophe est déboussolé, pas parce qu'elle a couché avec plein d'hommes, mais parce qu'elle lui annonce qu'il n'est peut-être pas le père. donc essaie de se renseigner et de savoir si ce qu'elle lui a dit est vraiment vrai et me demande est-ce que tu es au courant que Nathalie fréquente, fréquente et me sort des noms de personnes et de choquées en me disant est-ce que tu es au courant ? Donc je lui confirme ce que je connais, je lui confirme, oui, elle a couché avec telle personne pendant que tu étais marié avec. Je sais une chose, un jour, il est venu me voir dans la cellerie parce que c'est pas que j'étais très paternel avec lui, mais on avait des relations assez chaleureuses en dehors du boulot et un jour, il m'a dit M. Porzier, est-ce que vous croyez que je devrais faire une recherche en paternité vis-à-vis de ma fille ? Je lui dis écoute, ta fille, tu l'aimes ? Il me dit oui M. Porzier, je l'aime. Il dit écoute, continue à l'aimer et ne fait rien du tout. Et c'est ce qu'il a fait, il m'a écouté. Christophe ne fera donc pas de recherche en paternité. En revanche, il décide d'entamer une procédure de divorce. Il va même jusqu'à demander aux hommes ayant eu des relations sexuelles avec Nathalie de lui rédiger des attestations d'adultère dans le but d'obtenir la garde de sa fille. Nathalie le sait, en cas de divorce, elle perd tout, une vie confortable et la garde de sa fille. Alors du jour au lendemain, son comportement va changer et chose incroyable, Christophe va devenir son souffre-douleur. Christophe est un homme battu. Ils vont même retrouver une plainte qui remonte au mois de septembre 1993, soit quatre mois avant sa disparition, où il se plaint auprès des gendarmes d'avoir été frappé par Nathalie à l'aide d'une poignée de porte. Il a d'ailleurs trois jours d'ITT, d'interruption de travail. La seule anecdote, ce que j'ai vu, c'est le jour où il a levé son t-shirt et il avait des ébrures dans le dos comme le pouce. Donc ça, c'était pas un cheval qu'il avait fait. En tant que choqué, quand on change, on se déshabille totalement pour s'habiller en choqué. Donc quand il était à côté de moi et il se déshabillait, je voyais quelques marques. Donc il ne pouvait pas me dire que c'était des coups, des chutes de cheval le matin ou entraînement. Alors les gendarmes se demandent si cette femme violente avec son mari n'aurait pas pu aller plus loin jusqu'à le faire disparaître. Dès lors, Nathalie Leskrill devient le suspect numéro un. Même s'il ne dispose ni de preuves ni de mobiles, les enquêteurs décident d'interroger la jeune femme. Cela fait maintenant neuf jours que Christophe Leskrill n'a donné signe de vie lorsque les enquêteurs auditionnent Nathalie à propos du soir de la disparition de son mari. Ils veulent en savoir plus sur son emploi du temps entre 23h45, le moment où elle a quitté le domicile conjugal avec sa fille, et 2h du matin, le moment où elle est revenue déposer l'enfant à sa mère. Et Nathalie va révéler un élément qu'elle n'avait pas mentionné jusque-là. Le 14 janvier, lors de sa deuxième audition, Nathalie Leskrill rajoute que cette nuit-là, pour prouver son innocence, elle avait pris un autostopper. Elle donne quelques éléments pour qu'on puisse l'identifier, afin de pouvoir l'entendre et de confirmer cette version. Donc, les gendarmes vont se mettre à la recherche de cet autostopper et grâce aux éléments qu'elle a fournis, ils finissent par le retrouver, ils vont l'entendre et il va confirmer. Il va confirmer deux choses. La présence de Nathalie, cette nuit-là, au volant de sa voiture, ça s'est acquis. Mais il va confirmer également qu'elle est avec Maya, la petite fille. Nathalie Leskrill aurait donc dit la vérité. Pourtant, les gendarmes ne sont pas entièrement convaincus. Pour en savoir plus, les enquêteurs vont tenter un coup de poker. Ils vont espionner les conversations téléphoniques de la jeune femme. 25 janvier 1994, les gendarmes placent Nathalie Leskrill sur écoute téléphonique. Leur premier constat, c'est que la jeune femme qui se montrait très inquiète à propos de la disparition de son mari devant eux, adopte un comportement bien différent dans le privé. Lors de différents contacts qu'on avait pu avoir avec elle, elle était les trois quarts du temps en larmes, éplorée à la recherche de son mari. Et au téléphone, rien ne transpirait sur ce comportement. Les conversations qu'elle pouvait avoir avec les différents interlocuteurs qu'elle avait nous laissaient penser à une fille heureuse de vivre, pas du tout stressée par la disparition de son mari. Donc ces éléments-là étaient plus que troublants pour nous. Et ce n'est pas tout. Quelques jours seulement après la disparition de son mari, à la plus grande surprise des proches de Christophe, Nathalie est revenue s'installer dans le domicile conjugal comme si de rien n'était. Si Christophe était revenu à ce moment-là, Christophe n'aurait absolument pas accepté que Nathalie ait réintégré la maison de cette façon. Plus étonnant encore, Nathalie se complète à étaler son histoire dans les médias. Elle accepte de nombreuses interviews et accueille volontiers et accueille volontiers dans le pavillon familial les journalistes qui souhaitent la rencontrer. Et voici ce qu'elle dit à propos de Christophe. Il avait les traits tirés par la colère. Jamais je ne l'ai vu dans un tel état. J'ai vu Christophe qui me poursuivait à pied. Après, il a disparu. Pour moi, c'est une fugue. Mon mari est sans doute allé chercher refus chez des amis. Seulement, Nathalie le scryl est bavarde et à force de parler, elle va finir par trop en dire. Parmi les journalistes venus interviewer Nathalie au domicile de la Morlaix, il y a Cécile Beaulieu. Je suis allée la voir chez elle, dans le pavillon qu'elle occupait avec son mari. Elle est plutôt avenante, plutôt sympathique. Elle a envie de parler de la disparition de son mari. Ça, c'est sûr. Elle prend le temps de me recevoir. Elle me mène dans la cuisine. Elle fait du thé. Et puis, elle me raconte la dernière soirée qu'elle a passée avec lui avant sa disparition. Mais il y a un détail dans le récit de Nathalie le scryl qui va faire naître les soupçons de la journaliste. Alors, moi, je lui demande plusieurs fois de me raconter cette soirée parce que je ne sais pas, il y a des choses qui me semblent pas très cohérentes. Et donc, elle me redit une fois encore qu'elle s'est enfermée à clé dans la cuisine où je me trouve et je remarque que la porte de la cuisine n'a pas de fermeture. Les clenches ont été enlevées et donc, il est absolument impossible de s'enfermer dans la cuisine. À ce moment-là, je me dis qu'elle ment et que la scène n'a pas du tout pu se passer comme elle le raconte. Surveillée par les gendarmes, considérée comme une menteuse par les journalistes, Nathalie le scryl est au cœur de tous les soupçons. Le 7 février 1994, l'affaire bascule. Un homme se présente à la gendarmerie de Chantilly. Il a des révélations importantes à faire. Cet homme s'appelle Didier Fainaut. Il connaît bien Nathalie car sa fille prend des cours de poney auprès d'elle. Et voici ce qu'il est venu dire aux enquêteurs. Ce témoin raconte aux gendarmes que le lendemain de la disparition de Christophe, Nathalie le scryl, qui est une de ses amies, lui a demandé de l'accompagner dans la forêt de Villers-Sous-Saint-Lieu. Et dans cette forêt, Didier Fainaut raconte que Nathalie le scryl s'est livrée à un étrange manège. Lui ne descend pas de la voiture. Elle descend en courant, remontant le chemin, s'enfonçant dans le bois. Elle s'est absentée environ un quart d'heure. Et quand elle est revenue, elle était couverte de terre, elle avait le visage blême. Elle lui a dit « Bon, viens vite, on s'en va, il y a des gens qui veulent m'attraper. » Le témoin dit « Je regardais autour, il n'y avait personne. Mais je me suis exécuté, j'ai allé monter, elle était pâle comme un linge. » Nathalie le scryl lui demande alors de ne parler à personne de cet épisode. Mais pourquoi Nathalie le scryl est-elle venue dans ce bois ? Cette information est capitale pour les gendarmes. On cherche depuis plus d'un mois Christophe. Et là, d'un seul coup, on a un témoin qui dit que le lendemain, il a emmené sa femme en forêt, qu'elle est revenue pleine de terre. Alors, ça commence à sentir bon, entre guillemets. Les gendarmes accompagnés du témoin se rendent immédiatement sur place. Ils quadrillent la zone et leurs pires craintes vont être bientôt confirmées. Peu de temps après leur arrivée au lieu dit le bois Saint-Michel, dans les hauts de Villers-Sous-Saint-Leu, Un corps est découvert sous des branchages, une cordelette autour du cou. Un corps seul avec un bas de jogging d'une personne de petite taille, faible corpulence. Immédiatement, le rapprochement est fait avec le corps de Christophe Lesclé. Appelés en renfort, les équipes scientifiques de la gendarmerie arrivent sur place. Et elles confirment rapidement l'identité de la victime et les causes de sa mort. Christophe Lesclé a été tué par strangulation. Sur place, aucun indice, mais tout laisse penser que Nathalie Lesclé est impliquée dans le meurtre. Dès le lendemain, les enquêteurs placent Nathalie Lesclé en garde à vue. Ils décident de questionner la jeune femme sans lui faire part de la découverte du corps de son mari. Ce jour-là, Nathalie est plutôt sereine. Elle réitère ses deux premières auditions dans le même sens en disant qu'ils se sont disputés, elle a pris son enfant. Après, elle a rajouté qu'effectivement, elle avait ramené un autostopper. Donc, l'audition était, disons-nous, bon enfant. Seulement très vite, le ton change. Ils vont lui mettre la pression. En gros, ils l'accusent. Ils disent, c'est toi qui as tué ton mari. Mais ils n'en donnent pas plus. Et là, ils comprennent rapidement qu'ils ont affaire à quelqu'un qui a un vrai caractère, qui ne se laisse pas faire, qui est une vraie colérique, et ça se passe mal. Et là, elle se braque, ne veut plus rien entendre. Elle se coupe, elle se rétracte. Elle ne veut plus parler. Les gendarmes décident alors d'expliquer à Nathalie ce que Didier Fénaud est venu leur raconter le lendemain de la disparition de Christophe lorsqu'il l'a conduite en forêt. Là, elle a commencé à être un peu déstabilisée, demandant si c'était vrai, si c'était pas vrai, si nous avions des éléments ou si nous n'en avions pas. Et là, ça fait l'effet inverse. Elle devient folle, elle se met à hurler en disant « Mais je ne le connais pas, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais pour qui vous me prenez ? Vous pensez que c'est moi l'assassin ? » Elle devient complètement hystérique, elle devient complètement folle, elle se met à hurler. Deuxième échec, elle a vraiment un caractère incroyable, cette femme. Pas facile à manœuvrer. Les gendarmes n'ont plus le choix. Ils comprennent que Nathalie ne leur avouera rien d'elle-même. Ils doivent provoquer un électrochoc. Ils lui disent « Bon, allez, maintenant, ça suffit, on arrête de jouer. On a retrouvé le corps de votre mari. Il était à l'endroit où le fameux témoin dont vous n'avez pas voulu entendre parler tout à l'heure nous a emmenés et où il vous a emmenés. Et c'est là qu'on a trouvé le corps de votre mari. Donc, il faut arrêter de jouer. Lorsqu'on lui dit que le corps a été retrouvé, directement, elle monte en crise. Elle a dû être retenue d'ailleurs parce qu'elle s'énervait, elle n'était pas entravée ni rien de tout ça. Elle s'énervait, elle a dû être retenue. Elle est montée dans une crise un peu hystérique. et il a fallu retrouver tout notre calme pour ramener le sien. Elle ne voulait pas croire entre guillemets que l'on avait le corps de son mari. Elle ne voulait pas y croire. À ce moment-là, Nathalie Leskrill a compris qu'elle avait perdu et elle décide de passer aux hommes. La jeune femme va donc reprendre son récit de la soirée du 5 janvier 1994. Et voici cette fois ce qui, selon elle, s'est vraiment passé. Elle vient à 20h15 rendre visite à son époux à sa demande. La discussion, au départ, se déroule sans problème. Et à un moment, elle lui dit si je revenais vivre ici, ce serait pas une bonne idée. Et là, elle se heurte à un refus catégorique. Il lui dit il n'en est pas question. Mais il n'en est même pas question. L'enfant doit être couché, se mettre à pleurer. Nathalie veut la prendre dans ses bras, la réconforter. Christophe refuse, dit non, ça fait plusieurs mois, huit mois que tu n'es pas là, tu ne peux pas aller t'en occuper maintenant. Une première échauffourée passe entre eux et elle monte dans la salle de bain pour se rafraîchir. Selon Nathalie, Christophe Le Skrill l'a rejoint dans la salle de bain et aurait tenté de l'étrangler une première fois avec la cordelette d'une robe de chambre. Il est allé derrière moi dans la salle de bain et lorsque j'ai voulu sortir, il m'a accroché une cordelette autour du cou. Il serre, il se détache de cette ceinture et à ce moment-là, lui part dans les escaliers parce que le téléphone sonne. Le téléphone a sonné, je me suis dégagée. Christophe a pris la cordelette et l'a passée autour de son cou. Geste inexplicable. Pourquoi Christophe aurait-il passé cette ceinture autour de son cou ? Nathalie Le Skrill ne le précise pas mais ce détail joue un rôle important dans la suite de sa version des faits. Christophe la rejoint dans la chambre, lui saute dessus, tente de l'étrangler. La petite se met à pleurer, du coup, il lâche son étreinte, il quitte la chambre, il a la corde de son peignoir, la ceinture de son peignoir autour du cou. Nathalie descend, court après lui dans l'escalier, se saisit des bouts de cette ceinture et tire violemment en arrière. Déséquilibré, Christophe tombe dans l'escalier. Du coup, lui, il part, il bascule, il se heurte la tête sur un recoin, sur un coin de marche. Et il est estourbi et ayant peur de sa réaction, elle fait un nœud à cette ceinture qui se trouve autour du cou de son époux. Je ne me souviens plus si j'ai serré ou ce que j'ai fait exactement entre le moment où il est tombé et le moment où j'ai fait le nœud. Tout va très vite. J'ai pris peur sachant que vous alliez arriver. J'ai décidé de m'enfuir. Elle sait qu'il ne faut pas traîner sur les lieux une fois qu'elle a tué Christophe. Elle sait que les gendarmes vont arriver d'une minute à l'autre. Donc, elle file chercher sa fille dans sa chambre. Elle l'installe dans la voiture. Ensuite, elle va prendre le cadavre de son mari. Elle va le traîner jusqu'à la voiture. Elle le colle sur le siège passager, tête bêche. Et ensuite, elle prend sa gamine sur les genoux et elle démarre. Arrivé au bois Saint-Michel, Nathalie Le Skrill descend du véhicule, laisse son enfant dans celui-ci, puis ouvre la portière passager avant droit et tire le corps de son mari, le traînant à travers le chemin. En le tirant, son tee-shirt restait dans les mains et ses baskets sont tombées. Donc, elle cache le corps dans des feuillages et elle récupère les baskets et le tee-shirt. Nathalie Le Skrill affirme qu'ensuite, elle est repartie, s'est débarrassée des affaires de son mari dans une poubelle et a lavé sa voiture pour dissimuler son crime. Ensuite, elle a pris dans sa voiture un jeune autostoppeur qu'elle a déposé quelques kilomètres plus loin. Et deux heures plus tard, elle est revenue au domicile de son mari pour déposer l'enfant à sa mère. Au terme de sa garde à vue, Nathalie Le Skrill est incarcérée à la maison d'arrêt de Beauvais. Cependant, malgré ses aveux, l'enquête est loin d'être finie. Car deux points dans le récit de Nathalie posent problème à la juge d'instruction Martine Pernolet. Tout d'abord, elle émet des doutes quant à la tentative d'étranglement dont la jeune femme dit avoir été victime. Quand Nathalie Le Skrill nous indique que Christophe a tenté de l'étrangler, on peut être un peu dubitatif compte tenu du caractère calme de la victime et par contre de la violence dont peut faire preuve Nathalie. Donc, nous n'y croyons pas forcément, mais c'est sa version, nous n'avons rien pour la contredire à ce moment-là. Mais ce n'est pas tout. La juge s'interroge également sur la capacité de Nathalie à commettre ce crime tel qu'elle l'a raconté. Il s'agit d'une femme qui serait auteure d'un meurtre, ce qui n'est pas si courant, et la victime est un homme. Donc, la question que je me pose, que se posent les enquêteurs, était elle seule au moment du crime et au moment du transport du corps qui représente quand même une charge non négligeable. Mais si Nathalie n'a pas tué son mari seul, alors, qui aurait pu l'aider ? Les gendarmes savent que Nathalie est assez isolée, finalement, elle a peu d'amis, elle a beaucoup d'amants, mais elle a peu d'amis. Donc, il faut pour ce type d'action quelqu'un de très proche, finalement. Ce n'est pas le vague copain qu'on a rencontré un soir dans une boîte de nuit qu'on appelle en disant « Tiens, j'ai tué mon mari, viens m'aider ». Alors, ils vont chercher la mère. La mère, elle a un alibi en béton, elle était à un dîner et ça ne colle pas. Les gendarmes s'orientent alors vers le père de la jeune femme, un homme dont le casier judiciaire est plutôt chargé. Il a été plusieurs fois condamné par le passé et à l'époque, il est même recherché par la justice et fait l'objet de plusieurs mandats d'arrêt. Nous interpellons, en fait, le père Nathalie Le Skrill sur Paris et après l'avoir entendu, vérifié son alibi, rien ne pourra lui être reproché. Nous en profiterons pour mettre à exécution les mains d'arrêt dont il faisait l'objet et il sera écroué en prison. Le père et la mère de Nathalie étant disculpés, la thèse d'un éventuel complice est pour l'instant dans une impasse. Pourtant, les doutes demeurent et c'est la reconstitution judiciaire qui va définitivement les dissiper. 4 mai 1994, la juge d'instruction et les gendarmes se rendent avec Nathalie Le Skrill dans son ancien domicile à la Morlaix. Leur but est de réaliser la reconstitution du meurtre de Christophe et contre toute attente, la journée démarre de manière détendue. Elle s'y prête volontiers, elle est agréable, souriante, nous discutons même ensemble comme un acteur de cinéma. Nathalie Le Skrill directement s'est mise en jeu, exactement dans le même timing, la même force, les mêmes précisions. tout était réglé par elle sans avoir à lui dire vous avez fait ci, vous avez fait ça. Il n'y avait même pas besoin de reprendre le scénario qu'elle avait déclaré parce que c'était le scénario tel qu'elle nous l'avait fait sans qu'une question lui soit posée. Vient enfin le moment clé de cette reconstitution, celui où Nathalie doit transporter un mannequin de taille et de poids équivalent à celui de son mari, autrement dit 1m58 et 52kg, alors que la jeune femme, elle, est plus petite. Elle effectue le premier transport entre la maison et le véhicule qui est garé je dirais 3-4 mètres de l'entrée. Je suis un peu inquiète, je me demande comment cela va se passer et elle effectue ce transport avec une facilité déconcertante. Sans aucun effort, sans aucune trace d'énervement ni rien, elle a transporté le corps, l'a renversé comme elle avait dit dans le véhicule, sans aucun mouvement désordonné ni de personnes qui avaient des difficultés, aucune difficulté à faire cette manœuvre. Pour la juge d'instruction, ça ne fait plus aucun doute. Nathalie Lescrille n'a pas eu besoin d'aide. Elle a tué son mari seule et a caché son corps sans aucune complicité. Pourtant, il reste une question. Le meurtre est-il comme l'a affirmé Nathalie la conséquence d'une énième dispute ou bien s'agit-il d'un meurtre prémédité par une jeune femme instable ? C'est à la justice de trancher. 20 novembre 1996, à la cour d'assises de Beauvais s'ouvre le procès de Nathalie Lescrille. Un procès très attendu. La petite salle d'audience de la cour d'assises de Beauvais n'était pas assez grande cet après-midi pour accueillir le nombre public. Un public qui apercevra de loin la ceinture de peignoir qui a étranglé Christophe Lescrille. La salle est comble le jour de l'ouverture du procès de Nathalie Lescrille. Tous les mondes s'entrechoquent. Il y a le monde des chevaux, il y a les jockeys, il y a les collègues de travail de Christophe, il y a la famille de Christophe, il y a la famille de Nathalie. Et puis elle est apparue dans le box avec un petit tailleur gris, les cheveux ramassés en arrière par une queue de cheval. Elle avait beaucoup maigri. Le procès s'annonce difficile pour l'accusé car son comportement joue en sa défaveur. Et elle va tenter de séduire à la fois les jurés, les magistrats. Et puis ça fait flop, ça fait flop parce que ça ne passe pas, ça ne marche pas. Elle essaye de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Et ça a été effectivement très compliqué parce qu'on a eu une Nathalie qui ne s'exprimait pas très bien, qui ne faisait pas naturel et du coup peu sincère ou plutôt donnant l'impression d'être peu sincère et ça c'était évidemment catastrophique. Les témoignages se succèdent à la barre. Le portrait dressé de Nathalie Lescrille est sans complaisance à commencer par celui de l'expert psychiatre Roland Coutenceau qui revient notamment sur la nature de la relation entre Nathalie et Christophe. Elle avait l'habitude finalement d'une situation où quand cet homme l'aimait, il faisait souvent un peu ce qu'elle voulait. donc elle avait la main pour dire un mot plus neutre et que dominante. Et évidemment là, elle a tellement d'ancrer d'instabilité dans ce couple que cet homme a commencé à ne plus l'aimer et puis il est tombé amoureux du nôtre et donc évidemment elle perd la main et elle ne le supporte pas. Nathalie Lescrille est une femme impulsive et violente. Certains témoins vont d'ailleurs en faire les frais. Je me rappelle quand je parlais, j'ai croisé le regard de Nathalie et j'ai rarement croisé un regard comme ça, d'une détermination, d'une... je pensais au regard d'un aigle. Elle était déterminée, elle était... C'est même incroyable. Il n'y avait aucune tendresse, aucune compassion, aucune... apparemment, aucun remords dans son regard. Enfin, le coup de grâce contre toute attente est porté par la propre sœur de l'accusé. Sa sœur est née. Il se montre particulièrement virulente avec Nathalie en disant qu'elle la croit capable de tout, que sa sœur est vraiment... Elle la présente comme un monstre. Elle en brosse, un portrait, mais alors absolument démoniaque. Et ça, personne ne s'y attendait. C'est vraiment... Elle a surpris tout le monde en se comportant comme ça. Face à ces témoignages accablant, la défense de Nathalie Le Skrill tente de minimiser les faits. Pour elle, il ne s'agit pas d'un meurtre prémédité. L'accusé a agi sous l'emprise de la colère et a perdu son sang-froid. Reste à savoir si cela suffira à obtenir la clémence des jurés. Le 23 novembre 1996, après quatre longues heures de délibérés, le verdict tombe. Il est trois heures du matin. Vingt ans de tir de sûreté. C'est lourd, c'est long. Nathalie, quand elle entend cette peine de vingt ans qui tombe, est évidemment effondrée. Et c'est normal. Et le père s'est levé à insulter l'avocat général en lui disant « Vous êtes content, vous avez eu ce que vous vouliez, vous allez bien dormir cette nuit. » Nathalie Le Skrill a immédiatement été incarcérée à la prison de Beauvais. Grâce au jeu des remises de peine et parce qu'elle a su prouver qu'elle pouvait se réinsérer, la jeune femme est aujourd'hui libre après avoir passé huit années derrière les barreaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada